...entrée au hara et pas des moindres puisque c'est un cas assez particulier Forfun qui a été acheté yearling au vente d'octobre si je ne m'abuse par son entraîneur Guillaume Macer et qui a porté la casaque de Benoît Gaber en piste cheval qui a fait partie des tout meilleurs trois ans de sa promotion à Auteuil il a gagné le prix Stanley au printemps il a terminé troisième du combat Ceres de Nirvana et du Berlay et à quatre ans, Forfun a fait encore mieux puisqu'il a remporté le prix Alain Dubré dans un tout autre terrain de chasse que celui qu'il apprécia Auteuil puisque comme c'était le Covid, c'était à Compiègne ça ne l'a pas empêché de remporter son groupin avec Kevin Nabé Forfun est excellemment bien né et d'une famille elle aussi atypique puisque sa mère est une gagnante black type en obstacle mais a produit deux chevaux de groupin en plat c'est à dire full of gold et fuissé, deux champions et elle a fini par faire un très grand sauteur Forfun, regardez-le, fils de motivator, c'est donc le sang de mon jeu son père motivator est lui aussi bien représenté en plat puisqu'il y a Trêve, qu'on en connaît tous et d'autres mais aussi en obstacle où il sort de plus en plus il y a eu Forfun, il y a aussi Pentland Hills il y a Buzz cette année qui pour Nicky Anderson a gagné un beau groupe 2 sur les haies sur la distance donc voilà pour Forfun qui présente beaucoup de garanties au niveau obstacle c'est peu de le dire puisqu'il a gagné groupe 1 dans la discipline avec un pédigré mixte, un sang qui a fait ses preuves il fait la monte au hara de la haitraie de Pascal Nou où il aura ses premiers falls cette année et il reste au tarif de 3000 euros et il reste au tarif de la haitraie de la haitraie de la haitraie de l'analyse